... Alors j'aimerais, grande grâce à Dieu qui permet qu'on puisse se retrouver ensemble cet après-midi pour partager la part de Dieu. J'aimerais nous proposer quelques textes qui vont nous servir de point de départ pour partager cette parole que Dieu a placée dans notre cœur le matin, cet après-midi. Nous lisons quatre passages. Le tout premier, c'est Genèse au chapitre 4. Et nous lisons en deux temps les versets 19. Et puis nous lisons les versets 23 à 24. Genèse chapitre 4, verset 19. Et puis verset 23, verset 24, je vais lire et puis je vous donnerai les trois autres passages. Les mecs prient deux femmes. Les noms de l'une étaient Ada et les noms de l'autre, Tzila. Verset 23. Les mecs disent à ces femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femmes de l'Emecque, écoutez ma parole. Souvenez ce qui va suivre. J'ai tué un homme pour ma blessure. D'autres versions disent, on m'a blessé et j'ai tué un homme pour cela. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Il dit, on m'a, une autre version dit, on m'a à peine froissé et je me suis vengé en tuant un jeune homme. Caïen sera vengé sept fois et l'Emecque soixante-dix-sept fois. Lisons 2 Samuel au chapitre 13, assez longue lecture, mais très importante. Nous lirons du verset 11 au verset 22. De Samuel au chapitre 13, du verset 11 au verset 22. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie, où irais-je moi avec ma honte. Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je t'ai pris par le roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il n'est voulu pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en méchassant le mal que tu m'as déjà fait. Il n'est voulu pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on est loin de moi cette femme, qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tama répondit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en allant en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère, mais prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Et Absalom n'est parlant ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Avant, dernier passage, nous lisons Esaïe au chapitre 1er. Et là, nous lisons le seul verset 6. Esaïe, chapitre 1er. Nous lisons le seul verset 6. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et nous terminons avec Luc au chapitre 4. Et nous lisons le verset 16 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, verset 16 au verset 19. Il, c'est de Jésus qu'il s'agit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui rémit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et souligner « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Cet après-midi, nous voudrions, durant quelques minutes, parler sur ce thème ô combien important, la guérison de cœur brisé, un impératif pour une vie épanouie. La guérison de cœur brisé, un impératif, une obligation, pas une option pour une vie épanouie. En venant sur terre et tout au début de son ministère, Jésus-Christ entre dans les temples à Nazareth et il ouvre les livres des prophètes Esaïe et il se met à parler de lui en termes de sa feuille de route, la mission pour laquelle il est venu. Et il dit d'abord qu'il est venu équipé, parce que l'Esprit lui a été donné. Mais puis il commence à parler, cet Esprit lui a été donné pour faire quoi ? Et tous les étudiants et les commentateurs de la Bible se mettent d'accord pour dire les choses qu'il a mentionnées, les sont selon l'ordre d'importance. Et la première des choses que Christ mentionne, il dit l'Esprit lui a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, il veut parler de la prédication du message du salut, le salut éternel. L'Esprit m'a été donné pour parler aux gens qu'il y a une éternité et que les gens doivent aspirer à cela. Mais le plus étonnant, à peine il finit de parler de l'éternité, il dit l'Esprit m'a aussi été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Juste après le salut, il place la guérison de cœur brisé. Et le plus étonnant, il les place même avant la délivrance de l'activité démoniaque, parce que ce n'est qu'après qu'il dit renvoyer libre les opprimés. proclamer une année des grâces. Il parle du salut, et directement après le salut, la guérison des cœurs brisés. Au travers de cette déclaration de Jésus, quand il dit que juste après le salut, il vient s'occuper des cœurs brisés, Christ veut faire ressortir quatre choses que je vous prie de noter. La première que Christ veut faire ressortir, c'est qu'il reconnaît l'existence d'une partie de l'homme qui est d'une grande importance. Il parle du cœur. Mais les mots « cœur » là, ce n'est pas ces muscles géants physiques qui pompent le sang dans tout notre corps, appelés « cœur ». Mais les cœurs dont il est question, c'est l'âme, le centre de nos émotions, le centre de notre personnalité, là où nos sentiments reposent. Et Christ, comme je l'ai dit, il reconnaît l'existence de cette partie de l'homme. Si vous ne les savez pas, l'apôtre Paul nous le montre quand il écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il montre que les hommes que nous sommes, vous et moi, nous sommes tripartites. C'est-à-dire que nous n'avons pas une seule partie, mais nous en avons trois. Quand il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 23, il dit que le Dieu des paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et il explique cette entièreté. Il dit que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé. esprit, âme et corps. Et comme je le disais, Christ reconnaît l'existence de cette partie importante qu'est l'âme. Deuxième chose mentionnée au travers de la déclaration de Christ, il reconnaît la valeur et l'importance de cette partie de l'homme. Ceux qui étudient l'homme disent que le corps est la partie extérieure qui nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur au travers des cinq sens. C'est la partie la plus visible. Et puis la partie la plus enfouie, c'est l'esprit. Et l'esprit qui nous permet de rentrer en contact avec des réalités spirituelles. Et l'âme se présente comme étant la partie médiane, au milieu, entre les corps et l'esprit. Mais tout en étant la partie médiane ou la partie intermédiaire, l'âme a une grande influence sur les corps. C'est que l'âme ressent, les corps finit par les ressentir. Nous le verrons tout à l'heure au travers de quelques exemples. Tu es triste et tu n'as plus faim. Nous parlerons tout à l'heure des ânes. Lorsque la Bible dit que sa rivale, Pénin, elle a mortifié et lui prononçait des paroles dures. Et la conséquence, la Bible dit à ne pleurer et ne manger pas. Et pourtant, ce ne sont que des paroles. On ne l'a pas tapé avec la main. la tristesse dans le cœur et voilà désormais, l'appétit est parti. Mais ce qu'on ressent aussi dans son esprit peut influencer l'esprit. C'est pourquoi les singes dans Proverbes chapitre 4 verset 23 connaissant la valeur de l'âme ou le cœur il dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui dépend les sources de la vie. Une autre version dit dépend des limites de ta vie. Et Christ en disant cela, il montre l'importance de l'âme. Troisième chose cachée au travers de cette déclaration de Christ, Christ reconnaît que les cœurs ou l'âme peuvent recevoir des coups. C'est pourquoi il parle des cœurs brisés. Les cœurs brisés. Est-ce que quand il parle des cœurs brisés il veut dire qu'on est venu vous tapez ici à la poitrine et même quand vous taperez à la poitrine on ne toucherait pas l'organe lui-même. Il parle du cœur brisé. Et si Louis II parle du cœur brisé, la version Martin parle du cœur froissé. Et chaque fois ces deux termes qui sont utilisés sont des termes très forts. Et brisé et froissé dans la racine en grec ça veut dire deux choses. Ça veut dire recevoir des coups violents qui entraînent la cassure en plusieurs morceaux. Christ dit j'ai été envoyé pour m'occuper des cœurs qui ont reçu des coups violents et qui sont devenus des morceaux. Mais deuxièmement brisé veut dire aussi qui a été serré fortement jusqu'à perdre sa forme initiale. Quand on dit on a froissé une feuille tu as un papier duplicateur tu l'as froissé même quand tu viens tirer après ça n'a plus la forme initiale. Ça a été tellement serré et Christ dit il y a des cœurs qui ont été serrés qui ne sont plus les mêmes. Il y a des cœurs qui sont en morceaux et comme je l'ai dit il reconnaît que les cœurs peuvent recevoir des coups. Et quatrièmement lorsqu'il dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés il reconnaît la nécessité qu'il y a pour les cœurs qui ont reçu des coups d'être guéris. 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 Et ce soir nous allons étudier ce sujet en quatre sous-points en trois sous-points plutôt pardonnez-moi. Et puis le quatrième sous-point c'est comme une forme d'appendice avec lequel je terminerai. Les premiers sous-points nous allons parler c'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui amène les cœurs à être brisés. C'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui amène un cœur à être brisé. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive plutôt pardonnez-moi c'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé. C'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé. Deuxième sous-point qu'est-ce qui brise les cœurs les causes qu'est-ce qui brise les cœurs et le troisième sous-point peut-on guérir lorsqu'on a eu un cœur brisé peut-on guérir et puis ou quatrième sous-point mais ça c'est l'appendice que j'ajouterai à la fin pourquoi devrions-nous guérir lorsque nous avons eu un cœur brisé pourquoi c'est si important alors j'aborde les tout premiers points c'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé la définition d'un cœur brisé je peux aller dans deux directions un cœur brisé c'est un état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups non pas au niveau de son corps mais au niveau de son âme et qui ont laissé des séquelles c'est l'état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups non pas au niveau de son corps mais au niveau de son âme et qui ont laissé des séquelles deuxièmement un cœur brisé c'est un état émotionnel d'une personne qui consciemment ou inconsciemment a connu ou vécu des situations qui ont été comme des chocs au niveau de son âme et qui ont laissé des séquelles dont la personne est consciente ou inconsciente. Et six choses que je vous prie de retenir à ce niveau comme principe. La première, c'est que le cœur brisé est une réalité. J'ai 56 ans de vie, 36 ans dans la foi, presque 33 ans dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral, j'ai vu la réalité du cœur brisé. Dans les entretiens pastoraux, dans les cures d'âme, dans les délivrances, le cœur brisé est une réalité. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de la réferie. Deuxièmement, le cœur brisé est toujours causé par quelque chose. Le cœur ne se brise pas de lui-même. Il y a toujours un agent causal. Troisièmement, le cœur brisé est laissé par des personnes qui nous font mal consciemment, mais des fois inconsciemment. Des gens qui nous font mal consciemment ou inconsciemment. J'en ai parlé quelques fois ici. Il m'a fallu être né de nouveau pour guérir des complexes. J'ai grandi avec deux grands complexes. Premièrement, les complexes de ma tête que j'estimais trop grandes et deuxièmement, les complexes de mes yeux. Mais les combles, c'est que ces complexes, la personne qui les a plaçant en moi, c'est ma propre mère. Tout petit, il veut m'envoyer, écoute Roland, va me chercher telle chose, mais je voulais tellement suivre la télé, voir quelque chose. Et puis quand elle me voyait, elle ne me disait même pas de gros yeux, elle me faisait ça. Elle savait les dire des fois à la manière des Kinois. Vous savez, les Kinois, on dirait comme ils ont des dictionnaires, des doctorats en injure. Des fois, elle me disait, Missouma Vondro. Je n'avais pas conscience que j'avais de trop grands yeux, mais c'est elle. Elle me faisait mal. Elle n'avait pas l'intention de me détruire. Mais elle ne savait pas comment ça me faisait mal. Et un ami disait, en termes d'injure, des fois, il y a apaisement quand on t'injurie, et puis tu reprends aussi. Mais avec les parents, eux seuls ont le droit de vous injurier, et vous ne reprenez pas. Ça te calme un peu quand on te dit, tout le monde est toi, c'est ma colomique. Mais avec les parents, eux seuls ont le droit de dire ces choses. Et je me souviens plus tard, quand je commençais à grandir, cinquième, sixième primaire, quand les amis ont commencé à me dire que j'avais de très grands yeux et que j'étais vilain, pour moi, ce n'était qu'un rappel. Parce que quelqu'un à la maison me l'avait dit. Quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis allé voir ma mère. Je parlais avec elle. Elle a eu mal. Elle me disait, mais Roland, je ne voulais pas te faire mal. Je dis, tu n'as aucune idée. Combien tu m'avais fait très, très mal. Les complexes qui sont nés en moi, c'est elle qui était l'auteur. Et j'ai fait ce travail. Vous savez, nos mamans, des fois, elles ne veulent pas te faire mal. Tu es né avec une denture qui n'est pas bien. Elle ne te jurie même pas. Elle dit, Angalia, Kama, Sasa. Et des fois, elle ne te dit rien. Et je n'oublie jamais, j'étais en 6e primaire et le directeur de l'école m'appelle et me dit, Roland, tu es notre élève le plus brillant. Il y aura défilé. Le maréchal Mouboutou sera là. Et c'est toi qui dois porter notre drapeau. Pour ça, c'était la fierté de tout élève. Être le porte-drapeau d'une école. C'était une fierté. Et je dois vous avouer, je voulais ça aussi. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, hé, ces gros yeux-là, que ça pourrait être mis en spectacle. Dans mon cœur, je me disais, même quand on oublierait l'école, on dirait, vous avez vu l'école avec l'homme aux grands yeux. J'ai dit, ces grands yeux doivent être cachés dans la masse, pas être exposés et que toute l'école puisse être injuriée à pour cela. C'est pour ça que je disais, les coups peuvent nous être donnés intentionnellement ou sans intention. Quatrième chose attachée à cette réalité comme principe, c'est que le cœur brisé entraînait toujours des séquelles. Toujours. Toujours. Ceux qui ont reçu des chocs dans leur âme, il y a des séquelles dans les comportements. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des gens qui venaient à l'église, ils sont colériques pour rien. susceptibles pour rien. Elle a gaffé un peu pour chanter. Tu dis, non ma soeur, tu devais faire les leads, mais tu le feras. Pour rien. Vous n'avez aucune idée, c'est qu'avant de venir ici, tout ce qu'elle a connu. J'en parlerai tout à l'heure. Tu épouses quelqu'un, j'en parlerai à la fin. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses les passifs et l'actifs. Tu l'épouses avec tout ce qu'elle a accumulé. Les séquelles des fois que tu ne vois pas au départ. En couple, elle n'agit pas bien, tu fais une remarque à Anakoumi Bouma, Anakoumi Bouma. Parce que ça lui rappelle les injures qu'on lui faisait quand elle était petite. Ça a toujours été comme ça. On me dit toujours, ça et toi aussi tu... Je pensais que dans les mariages, ça serait différent. C'est pour ça que je dirais, toi, c'est dur d'épouser quelqu'un qui est blessé. Un mari blessé, une femme blessée, qui a des cœurs brisés. Cinquième chose, c'est que les séquelles d'un cœur brisé, on peut en être conscient, mais aussi on peut ne pas en être conscient. Il y a des gens qui ont des cœurs brisés et qui ne les savent pas. Et puis enfin, sixièmement, si tous les cœurs brisés ont reçu des chocs qui ont laissé des chocs, qui ont laissé des séquelles, c'est que les séquelles peuvent avoir différentes ampleurs. Tous, on peut recevoir des coups qui font que nos cœurs soient brisés, mais ça peut avoir différentes ampleurs et différentes conséquences. Entre 1933 jusqu'en 1945, le monde a failli être détruit, l'humanité tout entière parce qu'un homme avait un cœur brisé et son cœur était tellement brisé, nous en parlerons tout à l'heure, il a eu à faire ce que la plupart des personnes au cœur brisé font, c'est la généralisation. Il était tout petit quand à l'âge de 4 ou 5 ans il a découvert que son père, qui était d'origine juive, mais si on remonte des nationalités autrichiennes, avait laissé tomber sa mère. Et il a grandi de l'âge de 4 à 5 ans jusqu'à 20 ans se battant comme un pauvre, rejeté, les gens l'injuriaient bâtards. On l'appellera plus tard Adolf Hitler. Il a nourri une haine viscérale vis-à-vis des juifs parce qu'il a un père d'origine juive l'a rejeté ne s'est pas occupé de lui. Et tout en grandissant il se disait j'éliminerai les juifs. Non pas parce que tous les juifs lui ont fait mal, mais un seul. Aide-moi à dire à ton voisin guéris des blessures sinon tu seras dangereux. Quand on ne guérit pas d'un cœur brisé on devient dangereux. si vous lisez les récits d'histoire, les choses qu'Hitler a fait faire aux juifs vous n'en reviendrez pas. Vous êtes père de cette génération, certains l'ont étudié. Il a fait faire ce qu'on appelait les chambres à gaz. Il dit tuer les juifs avec les armes c'est trop perdre des balles qui coûtent. On veut les mettre 5000 à un endroit où on fait monter la température 20 degrés, 50, 100 degrés. Il les a mis dans des camps de concentration. Certains connaissent l'histoire aux Schwills où on ne les nourrissait pas. Il a eu un célèbre médecin qui a adhéré rapidement à cette théorie docteur Mengele. Et Mengele faisait des expériences et les cobayes étaient des juifs. Il prenait une femme juive vivante il ouvrait les ventres pour voir comment un enfant vit. Il faisait des expériences pour voir comment quelqu'un réagit devant la peur jusqu'à mourir. On prenait toujours des juifs on place un juif dans un rail des trains et on amène un train et puis on met toutes sortes d'instruments comment la personne est en train de trembler et comment il réagit et puis il tire des principes. Mais ces cobayes c'était des juifs et Hitler s'en réjouissait. Hitler avait comme objectif décimer tous les juifs. Il semblait après il visait les noirs heureusement qu'il est parti avant. S'il était la toile moi je ne pense pas qu'on serait là ce soir. Il disait il faut garder la race supérieure la race arienne. Tous on peut avoir des cœurs brisés mais on les a à des niveaux différents. Dans Isaïe chapitre premier que nous avons lu au verset 6 des choses étranges sont mentionnées en rapport avec les coûts et leurs conséquences. Les versets commencent par dire rien n'est en bon état de la plante de la tête jusqu'à la plante des pieds. Rien n'est en bon état. Et on dit ce ne sont que blessures. Quand on dit blessures c'est-à-dire la peau s'est ouverte. Deuxième terme qu'on utilise contusion. Quand on parle de contusion c'est-à-dire la plaie est intérieure mais au-dessus ça ne fait qu'un gonflément. Et puis on utilise un troisième terme plaie vive. Tous ces trois sont les conséquences des coûts. L'un a des blessures l'autre a un gonflement contusion mais une troisième personne on parle des plaies vives. La peau totalement ouverte. La version française courante parle des blessures des traces des coups et des plaies ouvertes. La version Free Martin parle des blessures maîtressures mais parle aussi des plaies infectées. certains ne sont pas simplement blessés ils ont des plaies infectées dans l'âme derrière ces maquillages infection plus plus dureté dans les langages une façon de se comporter j'en parlais des jeunes filles qui ont été les cœurs brisés par des gens qui viennent les sollicitant au mariage et puis finissent par partir elle a connu trois quatre expériences comme ça cœur blessé et tu viens la cinquième fois tu vas subir les foudres tu commences tellement à t'intéresser c'est ce que je veux tu parlais vous commencez toujours comme ça cette agressivité c'est pas toi c'est tout ce qu'elle a connu elle t'est fait payer blessure contusion et plaie vive et ces contusions ces plaies vive entraînent une conséquence que je venais de mentionner tout à l'heure Isaïe chapitre 6 chapitre 1 verset 6 par des conséquences parce que quelqu'un est blessé écoutez ce qu'il dit de la plante des biais jusqu'à la tête rien n'est en bon état rien ne marche à cause de ses coups à cause de ses blessures si Louis II dit rien n'est en bon état la version Martin dit rien n'est entier il y a des gens qui sont des lambeaux des morceaux la version Darby dit rien n'est saint en lui c'est-à-dire rien ne fonctionne normalement la version française courant dit rien n'est intact et toujours Isaïe chapitre 1 verset 6 c'est un passage très important pourquoi rien n'est en bon état pourquoi tout est en morceaux il utilise encore trois termes il parle d'absence de pansement parce qu'il a des plaies qui n'ont pas été pensées il y a eu des plaies mais il n'y a pas eu de pansement quand on parle de pansement on vient d'abord s'occuper de la plaie en enlevant toutes les choses négatives on met l'alcool on met du microchrome et puis il dit de deux non seulement absence de pansement absence de bandage des plaies qui n'ont été ni pensées ni bandées le bandage permet de couvrir soit une plaie ou soit de mobiliser d'immobiliser un membre qui a reçu un choc enfin qu'il retrouve sa force et troisième terme qu'il utilise absence d'adoucissement ou de calmement des plaies qui n'ont été ni pensées ni bandées ni adoucées et il utilise un terme sur lequel je reviendrai à la fin par l'huile et là déjà l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit pas de guérison de cœur brisé sans le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu capable de guérir le cœur brisé capable de le faire dans Luc au chapitre 10 au verset 30 la Bible nous montre un peu ce qui se passe sur les chemins de la vie vous connaissez ces récits qu'on dit habituellement les récits du bon samaritain qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et la Bible dit il fit rencontrer par des brigands sur les chemins de la vie dans les voyages de la vie nous rencontrons des brigands et la Bible dit ces brigands les dépouillèrent ils les chargèrent de coups et les laissèrent à demi-morts ils auraient pu les tuer l'achever ils ont simplement baissé sa qualité de vie des coûts et plusieurs choses arrivent lorsqu'un cœur est brisé quatre choses principalement la première des choses qui arrivent lorsqu'un cœur est brisé il y a des conséquences physiques des conséquences physiques la médecine et même la psychanalyse aujourd'hui par ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques des maladies qui n'ont aucun lien avec un microbe aucun lien avec une bactérie aucun lien avec quelques virus l'âme souffre au niveau des émotions souffre et s'entraînent des maladies vous verrez un jeune homme de 20 ans qui fait de l'hypo-hypertension simplement les problèmes viennent au niveau du cœur vous verrez cette jeune fille qui a connu tellement de déceptions commence à avoir des maux d'estomac cirrhose des fois ulcère d'estomac problème physique mais origine émotionnelle des déceptions qui se suivent la personne commence à maigrir deuxième conséquence qui arrive lorsque le cœur est brisé des conséquences émotionnelles la tristesse mauvaise humeur tendance à la colère parce qu'on a subi des chocs dans 2 Samuel chapitre 13 verset 19 verset 20 chaque fois que je lis cette histoire je lis que de telles choses n'arrivent pas à mes filles elle s'appelait Tamar une jeune fille qui rêvait de vivre une vie paisible jusqu'à ce que son demi-frère Absalom amenant plus tard commença à s'amouracher d'elle et c'est sûr elle a su cela les jours amenant l'invite il veut aller avec il dit non faisons les choses dans les règles demande à papa que je devienne ton épouse mais amenant n'a pas voulu l'écouter la bible dit amenant la violenta mais quand amenant a fini la bible dit à la place de l'amour fou parce qu'amenant devenait presque malade c'est l'adversion et les régés faites sortir cette jeune fille et la bible dit deux choses concernant Tamar la première elle poussait des cris elle avait mal non pas physiquement mais elle avait mal émotionnellement et la deuxième au verset 20 elle avait dit elle était désolée l'original dit elle était courbée la brillance de Tamar est partie parce que quelqu'un lui a volé l'essentiel sa virginité et l'a jetée à la poubelle et puis après on dit elle était enfermée désormais elle a honte elle est complexée elle ne veut plus sortir elle a pris même sa robe de plusieurs couleurs qui était la fierté de la virginité elle a déchiré ça conséquence émotionnelle troisième conséquence qui arrive lorsqu'on a un coeur brisé c'est conséquence comportementale les conséquences qui touchent les comportements la dureté des gens qui sont durs elle a 17 18 ans mais elle est dure avec les gens elle a des des paroles tranchantes dures un jour j'ai j'ai un problème des couples les maris ils avaient trois ans de mariage il dit pasteur je commence à regretter ce mariage il dit ma femme est tranchante quand elle parle la tendance à baisser qu'est-ce que je lui ai fait et plus tard quand j'ai pris cette jeune femme trois jours de cure d'âme j'ai découvert son passé j'ai dit à cet homme je comprends ta tristesse mais tu devais plutôt faire montre des compréhensions et des compassions vis-à-vis d'elle c'est vrai tu es sa victime mais elle aussi elle est victime tout ce que tu vois là c'est les conséquences de ce qu'elle a vécu qu'il a rendu comme ça c'est pourquoi j'ai dit des fois nous venons à l'église vous découvrez des gens vous ne connaissez pas leur passé c'est ces passés qui les conduisent de leur façon d'agir des gens qui n'aiment pas la communion vous attendez moi vos histoires dans l'église quand on dit amène amène moi je pars les amitiés j'aime pas il y a toujours quelque chose qui s'est passé quand le cœur a été brisé on devient dur on blesse facilement en parole ou en acte parce que comme nous le verrons tout à l'heure celui qui a été blessé a tendance à blesser étonnant quand nous avons lu concernant les mecs les mecs est le premier polygame de la Bible dans Genèse chapitre 4 verset 23 il dit on m'a blessé et j'ai tué un homme il dit on m'a à peine effleuré et j'ai tué un jeune homme comportement disproportionné quatrième conséquence qui arrive lorsqu'un cœur est brisé sont des conséquences sociales et relationnelles les cœurs brisés ont difficile à vivre des relations apaisées ils ont difficile à vivre des relations normales et tranquilles ce sont soit des solitaires ou des gens qui dans les relations s'imposent des personnes susceptibles qui soupçonnent toujours des personnes qui ont difficile à faire confiance aux autres des personnes qui facilement peuvent haïr et qui ont un esprit de vengeance en 2 Samuel chapitre 13 verset 22 et je toucherai ça à la conclusion tout à l'heure pour vous montrer combien quelques fois nous avons des cœurs brisés non pas parce qu'on nous a fait mal directement mais parce qu'on a fait mal à quelqu'un qui est attaché à nous Absalom était attaché à Tamar qui était sa sœur et quand il a appris que Tamar a été abusé la Bible a dit il ne parle en ni en bien ni en mal d'Amenon désormais indifférent quand Ammenon les voit bonjour Absalom dans le cœur il dit « Maka Moussala » et la Bible ne s'arrête pas là non seulement qu'il n'est pas là ni en bien il est pris en haine et quand quelqu'un de la haine ça se voit quand les gens sont en train de fanter amenons mais pourquoi vous les vendez qu'a-t-il des six spéciales on dit de l'abondance du cœur la bouche parle avez-vous été blessé avez-vous un cœur brisé et dites-moi à poser la question à votre voisin es-tu un cœur brisé quatre choses que je nous prie de noter à ce niveau c'est que le cœur brisé influence et change notre comportement des fois à un niveau inimaginable et peut avoir des conséquences à la fois en nous et tout autour de nous l'un des hommes que la Bible présente comme étant un homme au cœur brisé il s'appelait Nabal le mari d'Abigail dans Samuel chapitre 25 au verset 3 ainsi qu'au verset 17 quand la Bible parle du couple de Nabal et d'Abigail on dit cette femme était belle des figures et très sage mais la Bible parle de Nabal on dit il était méchant et dur dans ses actions très dur méchant et une autre version dit même il était d'une méchanceté gratuite Nabal ne te lui fait rien mais il te fait très mal il te fait payer ce que d'autres lui ont fait vivre le verset 17 et ça c'est l'un de ses collaborateurs qui parle de lui il dit il est si méchant qu'on ne peut lui parler les gens qui ont le cœur brisé empoisonnent leur environnement empoisonnent la vie tout autour je prie que tu guérisses enfin que ton environnement on se guérisse c'est pourquoi crise connaissance c'est important les cœurs brisés il ne faut pas les laisser il faut les guérir parce que s'ils ne sont pas guéris ils sont un problème pour eux-mêmes ils sont aussi un problème pour d'autres deuxième chose sur les chemins de la vie nous rencontrions des gens nous dont nous découvrons leur aujourd'hui et leur façon d'être et de faire aujourd'hui sans savoir que leur façon d'être et de faire aujourd'hui est influencée par des chocs qu'ils ont reçus hier et comme je le disais tout à l'heure des fois nous rencontrons des gens qui agissent mal nous leur en voulons mais nous ne savons pas ce sont des victimes Hitler a très mal agi les gens l'ont condamné mais c'est une victime j'ai lu cette biographie dans des tortionnaires d'Hitler on l'appelait monsieur le diable un tortionnaire quand il faut torturer c'était lui les spécialistes il n'avait que 22 ans et on redacte l'histoire que Hitler était en train de se promener vers les années 38-39 il a vu un jeune homme de 16 ans toujours avec son chat il semble il est passé 3-4 mois il voit eu ce jeune homme avec son chat et il pose la question on dit ce jeune homme il n'a jamais connu son père il n'a jamais connu sa maman son père sa maman l'a eu comme ça avec plusieurs hommes mais sa mère à l'âge de 3 ans l'a jeté il a grandi dans des orphelinats et désormais il semble que depuis 2 ans son seul ami c'est ces chats là il peut même accepter mourir des faim mais pour nourrir son chat et Hitler leur a dit je ferai des lus les meilleures torsonnières du monde les gens ont demandé pourquoi et dit je vais vous expliquer quand Hitler l'a appelé qui ne rêvait pas de travailler à côté d'Hitler il dit à ce jeune homme je vais changer ta vie tu deviendras l'an de mes lieutenants tu marcheras toujours à mes côtés mais le premier exercice tu dois tuer ton chat il faut l'étrangler ce jeune homme a dit non ce chat c'est toute ma vie des fois je préfère mourir des faim que mon chat mange et la biographie de ce jeune homme ce jeune homme a dit en étrangla son chat tout sentiment de pitié est mort avec son chat de la même manière il a souffert alors il a dit désormais quand il étrangle quelqu'un plus tu pleures plus tu lui donnes la colère et il est devenu un torsonnier qu'on appelait monsieur le diable satan diable en soi il en dira quoi alors on serait étonné comment chétan il étrangle les gens comme ça on ne sait pas ce qu'on lui a fait subir il a tellement connu des choses qu'il peut facilement faire mal souvent quand j'entends je suis quelquefois à l'est du pays l'année passée au mois de juillet j'ai été avec le prix Nobel du pays et il m'a fait visiter son hôpital je suis sorti de cet hôpital en pleurant je vis des enfants de 2-3 ans violés mais je vis aussi des vieillards de 80 ans et quand on me montre les militaires qu'on a arrêté 25 ans je dis 25 ans cette mémé tâtée donc le corps est fini comme ça qu'est-ce que tu retires des bons mais quand tu parles avec ces jeunes gens tu comprends ils ont subi des choses de telle sorte que le cœur n'a plus tout sentiment de pitié vous savez quand un cœur a été brisé on devient insensible les frères de Joseph ont eu le cœur brisé parce que leur père ne les aimait pas suffisamment ils vantaient plus Joseph il a donné à Joseph la tenue de plusieurs couleurs que eux-mêmes vont témoigner plus tard quand ils arrivent en Égypte Joseph commence à leur faire souffrir ils disent nous sommes en train de payer le fruit de nos péchés l'un de leurs rappel vous ne vous souvenez pas quand on l'avait jeté dans la citerne il criait les miséricordes les personnes d'entre nous n'avaient regardé ils voyaient leur frère Joseph laissez-moi couffard tunique tunique insensibilité comment on peut devenir insensible parce que Timothée j'ai réfléchi j'ai grandi dans une famille de cinq enfants mon frère Rémi mon frère Dieu donné mon frère Christophe le cadet puis ma grande soeur on a eu nos petits problèmes mais je ne peux pas vendre mon frère et puis je reviens à la maison comme si les rires n'étaient où est Rémi mais j'ai joué on doit avoir un coeur froissé à un degré inimaginable les gens les gens que nous rencontrons comme je l'ai dit ce sont des gens qui ont vécu des choses troisième des choses associons Dieu lorsque nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie associons Dieu lorsque nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie époux épouse parce comme je l'ai dit tout à l'heure quand nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie comme lorsqu'on rachète une entreprise ou on hérite on a avec soi et les passifs et l'actifs ces garçons avec qui tu veux passer tout le reste de ta vie tu subiras les séquelles de certaines choses qu'il a connues à 5 ans à 10 ans tu rêveras d'un homme qui te fait des compliments mais tu auras un homme silencieux parce que lui aussi n'a jamais reçu des compliments tu rêveras d'une femme qui a juste avec douceur manque de douceur elle est tellement dure qu'on l'appelle Margaret Thatcher mais ce côté Margaret Thatcher vient de quelque part ça ne vient pas comme les scientifiques disent ex miulo du vide aide moi à dire à ton voisin tu vas hériter et les passifs et l'actifs quatrième chose les personnes au coeur brisé ne sont pas faciles à vivre pas faciles à gérer en amitié en amour même dans le milieu du travail je l'ai vu même dans les ministères je me souviens vient d'un jeune homme difficile à vivre mais plus tard j'ai appris ses parents ont divorcé il avait 4 ans il a vécu entre les mains des marâtres marâtres qui l'ont fait souffrir et ça accompagne même il est dans les ministères mais on voit des séquelles que des gens nous recevons ici à l'église avec tous les poids de leur passé vous verrez certaines personnes qui veulent beaucoup s'affirmer en général on dit les gens qui ont un complexe d'infériorité ont tendance à créer quelque chose un complexe de supériorité il veut se faire voir et des fois aussi les gens qui sont blessés ils ont une ambition qui naît des frustrations l'ambition en elle-même est une bonne chose mais la base au moins je lui ai bâtard bâtard je vais réussir et ils verront ce qu'un bâtard peut faire l'ambition est bonne mais les motivations et vous verrez telle personne il a réussi il a l'argent tu viens même de demander 5 dollars il te donne un cours d'économie tu ne comprends pas pour un 5 dollars il a un passé deuxième chose qu'est-ce qui brise les cœurs plusieurs choses plusieurs causes et plusieurs situations sont à la base des cœurs brisés mais ce soir j'enverrai 3 et nous allons aller vers notre conclusion la première cause des cœurs brisés ça va peut-être vous étonner les cœurs sont brisés avant la naissance avant que quelqu'un naisse c'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore marié ou vous qui l'êtes ou qui à peine devenez marié je vous en supplie autant que vous pouvez gérer votre femme enceinte bien parce que si vous ne la gérez pas bien ce n'est pas seulement elle qui aura un problème c'est d'abord cet enfant et plus tard toute la société il y a des cœurs qui sont brisés avant la naissance les scientifiques ont prouvé aujourd'hui que tout ce qu'une femme enceinte ressent émotion positive ou négative ça influence l'embryon ou l'enfant tout ce qu'une femme mais ils ont découvert ça tardivement la Bible en parle déjà Luc chapitre 1er verset 44 Marie vient de recevoir la révélation qu'elle allait être la mère de Jésus Christ elle court avec empressement rencontrer Elisabeth et à peine de ces rencontres la joie qu'Elisabeth avait l'avait dit l'enfant qui est dans le ventre et fit quoi très saillie joie extérieure joie aussi intérieure et les scientifiques l'ont dit plusieurs livres ont été écrits dessus maintenant tout ce qu'une femme enceinte récente émotion positive ou négative influence et influencera l'enfant vous aurez un enfant têtu un enfant dur un enfant bagarreur posez-vous la question comment sa maman a-t-elle vécu la grossesse toujours en pleurs le mari qui a un jury dans Genèse au chapitre 16 versets 6 à 12 la Bible nous montre deux choses concernant Ismaël la première c'est que sa mère a souffert durant sa grossesse Sarahï est en train de la maltraiter Sarahï l'a maltraité et plus tard on l'a chassé même dans le désert ouf je suis étonné par ce que le verset 12 dit écoutez ce que la Bible dit comment sera cet enfant il sera comme un âne sauvage sa main sera contre tous et il habitera en face de ses frères c'est-à-dire ça sera un isolé quand Ismaël va naître il sera dur sauvage il ne voudra pas être avec les autres les gens ne comprennent pas mais Ismaël le voisin Agar a vécu des choses c'est qu'Agar a vécu c'est un fléant futur marié soyez gentil avec vos épouses soyez bien sinon tu nous donneras un raïs au tombouk tu nous donneras un Hitler tu nous donneras un autre docteur Mengele en deuxième grade 2 j'ai eu un cours de criminologie je n'étais même pas encore chrétien affermi je commençais à faire mes premiers pas dans la foi c'est là où je commençais à voir la relation qu'il y avait entre la famille et la vie en société sur 100% des criminels 95% les sont dus à cause des choses qui n'ont pas marché en famille les enfants dont les grossesses n'ont pas été reconnus les enfants fruit du divorce je l'ai dit souvent les divorces peuvent être une solution entre parents qui ne s'entendent plus mais un début de problème inimaginable pour les enfants surtout plus s'ils sont petits pourquoi ? parce qu'un père biologique ça ne se remplace jamais une mère biologique ça ne se remplace jamais cœur brisé avant même de naître Ismaël sera une âne sauvage il se battra avec tout le monde il sera solitaire deuxième cause de cœur brisé c'est l'enfance l'enfance entre une année révolue et 14 ans c'est la période la plus importante de la vie et même la Bible reconnaît cela en disant instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera point l'un des grands stratèges communistes Staline parlant avec l'un des stratèges il a prononcé cette phrase qui a fait le tour du monde il a dit donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient six ans et nous en ferons des communistes toute la vie parce qu'il semble que c'est à cette période de la vie que la personnalité se forme et c'est durant cette période aussi fragile que les cœurs sont brisés et les séquelles suivent toute la vie Genèse 8 au verset 21 dit les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse il dit vous trouvez quelqu'un mauvais aujourd'hui il n'est pas devenu mauvais aujourd'hui les unes qui fabriquent l'homme mauvais aujourd'hui c'est sa jeunesse en Samuel 17 verset 33 quand on regarde Goliath en train de vouloir se battre on dit c'est un homme des guerres de sa jeunesse c'est qu'il maîtrise aujourd'hui ce n'est pas hier qu'il a appris ça ça remonte à une période où il était frêle c'est à ce moment-là que ces choses ont commencé à prendre place dans sa vie psaume 89 plutôt 88 au verset 11 les psalmistes ont dit je suis malheureux et mourribant dès ma jeunesse une autre version dit je suis des mauvais humains je suis déprimé mais dès ma jeunesse les choses que j'ai vécu très tôt c'est ce qui ont fait que je sois ce que je suis Jérémie chapitre 31 verset 19 il dit je suis honteux et confus car je porte l'opprobre dès ma jeunesse vous me voyez aujourd'hui confus vous me voyez aujourd'hui manquant d'assurance ce sont les expériences du passé qui ont fabriqué cela et durant l'enfance il y a des choses que l'on vit ou que l'on subit ou qui arrivent à des personnes qui nous sont proches qui brisent nos cœurs j'aimerais les mentionner rapidement si vous voulez les noter premièrement les injures et comme je donnais mon exemple les injures des parents quand j'enseigne aux parents je dis n'utiliser jamais l'injure pour corriger un enfant que des enfants complexés parce que les parents les injures et deuxièmement les humiliations et les abaissements humiliation quand j'enseigne aux parents je dis c'est pas parce que ta fille de 10-12 ans fait pipi que tu dois en faire la publicité dans tous les quartiers elle est en train de jouer avec les amis tu lui avais demandé de faire un travail hé toi tu ne fais que jouer allez va enlever ton lilas Régie des eaux elle perd sa valeur devant les gens les gens devant lesquels elle lève les yeux tout le monde sait qu'elle est le produit de l'eau humiliation troisième chose qui crée des blessures dans le coeur des enfants c'est le climat tendu entre papa et maman souvent quand j'enseigne aux parents je dis le plus beau cadeau que les parents peuvent faire aux enfants c'est de s'aimer entre eux que les enfants voient cela sentent cela ça sécurise les enfants j'ai un jeune homme qui m'a dit un jour il a failli cogner son père parce que chaque fois il attendait papa taper maman une fois papa cassé les lèvres de maman il dit un jour il avait 13 ans papa a tellement tapé maman maman a fouillé et est venu s'est caché dans la chambre des enfants et papa a suivi ce jeune homme il dit je me suis tenu entre papa et maman j'ai tremblé de colère c'est une manière de dire à papa si tu oses tu verras il dit papa toi tu veux te battre avec moi il dit je ne faisais qu'ils tremblaient qu'il y ait des enfants qui n'aiment plus la maison qui n'aiment plus le climat de la maison ils préféraient être dehors pour ne pas assister à ces scènes j'ai parlé souvent avec des jeunes un jeune homme m'a dit si le mariage c'est ce que je vis entre papa et maman j'en veux pas climat tendu injure maman qui découvre que papa sort à l'extérieur a eu des enfants et là je parle aussi aux mamans ce n'est pas nécessaire de venir en parler aux enfants et la plupart des fois ces mamans trouvent consolation auprès des enfants et bien votre papa est mauvais les hommes sont mauvais 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 ils commencent à s'aimer en vous des choses vous n'avez pas encore expérimenté et vous faites une idée sur les hommes que vous n'avez pas eues parce que quelqu'un vous a communiqué ces frustrations même quand un garçon gentil va venir dire papa aussi j'avais commencé gentil comme ça avec maman quatrième cause j'en ai presque parlé les divorces et les remariages divorce et remariage l'une des choses qui fait du bien aux enfants c'est de présenter des caprices je vois mes filles quand elles grandissent capricieuses j'achète tel pain non papa ne va pas manger ce pain il faut aller acheter du pain de chantilly j'ai dit ah vous avez la grâce d'avoir un père et je prends les véhicules je vais chercher quand tu n'as pas ton père biologique quand tu n'as pas ta mère biologique tu vas faire les caprices tu ne sais pas exprimer des choses et la plupart des fois les marâtre qui viennent tous les enfants ou presque ils ont trouvé deviennent des sorciers sorciers que ces enfants n'étaient pas avant ces enfants deviennent sorciers parce qu'ils sont venus et j'ai souvent vu nous les hommes nous devenons arbitres entre les enfants que nous aimons et la femme que nous aimons et la plupart des fois nous sacrifions les enfants au détriment de la femme et ces femmes savent manipuler et ces mains à pleurer j'ai rêvé Guelor avait trois jambes une qui marchait comme ça comme une pioche toi tu as grandi avec Guelor Guelor n'a jamais rien fait alors si tu t'aimais à défendre Guelor donc moi j'ai menti moi j'ai menti épouse Guelor tu commenceras à faire boire Guelor de l'huile de palme la nuit sans conviction Guelor il semble que les procédures c'est là Guelor tu as dit papa mais connais je n'ai jamais tu vas boire parce qu'il va avoir la paix avec sa femme mais il est en train de détruire un enfant quand je priais cette chose pèse dans mon coeur je voyais les chiffres et 4 Dieu m'a montré 4 jeunes gens 3 jeunes filles et un jeune garçon qui n'ont pas grandi chez papa et maman qui ont grandi avec d'autres maman qui en ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui j'aimerais vous dire jeunes gens vous qui êtes chrétien mariez-vous bien afin que vous ne divorciez pas afin que vous puissiez vieillir avec votre femme et vos enfants j'ai dit je suis dans la profession il n'y a pas plus chose qui fait mal que les divorces des parents et surtout si les enfants sont petits un pasteur qui était chez nous qui dirige maintenant l'une de nos églises très loin il est 4 ans plus âgé que moi il en a voulu à son père et à sa mère d'avoir divorcé il dit quand ils ont divorcé j'avais 5 ans il dit la mère qui est venue avec 2 enfants commençait à faire de l'injustice ses enfants mangeaient bien et nous c'était à la poubelle il dit pastor tu t'imagines je commençais à aller chercher de la nourriture à la poubelle chez les autres et il disait si vous dites à votre père que vous n'avez pas mangé vous verrez quand papa vient est-ce que vous avez mangé oui aide-moi à dire à ton voisin ne divorce jamais change de voisin ne divorce jamais mariez-vous bien et vieillissez avec vos conjoints et vos conjointes vous vous sécurisez vous sécurisez vos enfants cinquième cause des blessures ou des cœurs brisés durant l'enfance c'est des viols ou des attouchements sexuels pasteur Timothée quand je parle elle a 22 ans elle est frigide plutôt elle a 25 ans 26 ans elle s'est mariée elle n'arrive pas à vivre une sexualité satisfaisante avec son mari pourquoi à 5-4 ans un oncle qui est venu du village la violenté qui est des jeunes filles ici qui garde des secrets un oncle qui a commencé à mettre les doigts des fois j'ai dit souvent aux gens pour héberger quelqu'un d'autre chez moi je dois consulter Dieu il y a des gens qui vous hébergez qui viennent détruire vos enfants j'ai parlé un jour avec un jeune homme 19 ans mais un pudique terriblement un pudique il ne sort qu'avec des femmes d'un certain âge on lui posait des questions il ne disait rien un peu comme j'ai enseigné cette semaine jusqu'à ce qu'un jour alors qu'elle a prié parole des connaissances quand elle avait 11 ans sa tante qui était veuve très jeune à l'âge de 28 ans est venue habiter chez eux c'est sa tante qui l'a initiée à la sexualité à 11 ans on tue l'innocence de cet enfant à 11 ans il a commencé à m'obliger à le faire chaque nuit durant 3 ans de telle sorte que quand elle est partie j'étais devenu espère vous savez simplement que tante telle est venue tante telle est gentille avec mais vous ne savez que tante est initiatrice détruit une vie un homme qui est appelé être l'époux de quelqu'un est détruit à vie un autre que je l'ai trouvé plus tard il était trop demandeur en sexualité avec sa femme sa femme n'arrivait pas à comprendre parce qu'il ne s'épousait jamais pourquoi parce qu'on l'a initiée trop tôt et trop tôt il est rentré dans ces choses de telle sorte que son appétit est devenu trop grand elle tombe dans un foyer là une apprentie parce que quelqu'un l'a détruit sixième je prierai tout à l'heure parce que l'esprit de Dieu m'a montré aussi des personnes qui ont subi des viols et vous savez en général les viols on n'en parle pas on en a honte on n'en parle pas à cause des incidents que ça peut créer en famille si j'en parle maman va aller crier l'oncle sera humilié sa femme apprendra puis son couple va voler en éclats les deux familles et on préfère garder ces choses mais en les gardant est-ce qu'on peut à 5, 6, 8, 10 ans garder un tel secret être intact sixième chose qui blesse qui brise les cœurs les fausses accusations et les fausses accusations surtout dans notre culture la sorcellerie j'en parlais ici au milieu de la semaine je crois que Dieu parle par les songes et par les rêves mais tout rêve n'est pas un message de Dieu non, j'ai rêvé que ce jeune homme était comme un catcheur et il m'a bloqué ici la sorcellerie 5 ans, 6 ans à 3 heures du matin on vient te réveiller dis tu sors la nuit ou pas non dis tu sors la nuit ou pas qu'est-ce que ça fait mal d'être innocent et on te colle une culpabilité que tu sais que tu n'as pas qu'est-ce que ça fait mal qu'on te colle une tu sais que je ne suis pas là et tu ne sais pas l'éprouver et quand je priais aussi Dieu m'a parlé des gens qui ont subi des fausses accusations et des fois même ces choses à l'église telle soeur a rêvé telle personne a rêvé je dis je crois que Dieu parle par les rêves mais faisons attention qu'il y ait des vies qui ont été détruites 7e et avant-dernière chose qui brise le coeur c'est le décès d'un parent très jeune avec changement des conditions et la plupart des fois c'est décès d'un parent surtout les pères avec tout ce que nos familles africaines font papa meurt on vit on vous arrache tout des oncles viennent prendre voiture maison habit vous voyez votre condition radicalement changer et vous savez que désormais vous ne menez plus une vie bien parce que telle personne a pris telle chose et j'ouvre une parenthèse pour dire si vous avez des parents papa et maman priez qu'ils restent en vie votre sécurité beaucoup de choses dépendent de leur longévité que des enfants dont la condition de vie a changé simplement parce que papa est parti huitième et dernière cause c'est les régés le fait d'être rejeté je le disais tout à l'heure rien ne remplace un père et une mère papa meurt maman meurt tu deviens comme une marchandise aujourd'hui c'est tel oncle ah non il est impoli encore quand ils ont juge chapitre 11 verset 1 à 6 nous voyons la douleur des jeffetés jeffetés a grandi dans une famille et puis un beau jour on vient lui dire ta mère est une prostituée tu n'hériteras pas avec nous on l'a jeté la vieille a commencé à vivre avec des gens qui venaient des je ne sais où faisant je ne sais quoi régés les régés font très très mal troisième cause avant que je ne conclue tout à l'heure ce sont les expériences connues durant la jeunesse et là je parle de la période de 14 à 24 ans et quand je parle de cette période je touche deux réalités surtout que vous êtes jeunes premièrement les sentiments amoureux et les émotions faites attention c'est pourquoi j'aime quand quantique des quantiques au moins trois fois quantique des quantiques chapitre 2 verset 7 chapitre 3 verset 5 et chapitre 8 verset 4 il dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille la plupart des jeunes gens ont été blessés par la gestion des sentiments amoureux à 15-14 ans tu t'ouvres à un jeune homme il te connaît sexuellement il te laisse tomber tu t'attaches à un jeune homme vous étudiez à l'université ton argent des poches tu prends quasiment les trois quarts et tu lui donnes c'est toi qui paye son minerval c'est toi qui l'aide à s'habiller et puis quand il est dans de bonnes conditions il te laisse tomber aimer au bon moment et aimer la bonne personne tu l'as aimé il t'a laissé tomber tu lui as donné ton corps il en a abusé il a fait même la publicité dehors deuxième des choses qui dérangent durant cette partie de la vie c'est la trahison ou l'abus de confiance une amie t'a volé un fiancé tu lui as présenté quelqu'un et puis il a commencé à aller avec tu as confié des secrets à quelqu'un il en a parlé dehors tu as parlé de tes faiblesses à quelqu'un il en fait usage ailleurs psaume 55 verset 13 à 14 nous montre jusqu'où un coeur brisé peut souffrir écoutez ce que David dit parce qu'il a été trahi par Amnon qui était son homme plutôt par Achitophel qui était son homme demain il dit ce n'est pas un ennemi qui me trage je le supporterai ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi je me cacherai devant lui mais il dit c'est toi que j'estime mon égal mon confident mon ami la trahison fait mal et je conclue en disant putain lorsqu'on a eu un coeur brisé être guéri trois réponses la première oui la guérison d'un coeur brisé est possible car Christ en a parlé et a dit qu'il était capable de le faire il a dit l'esprit du Seigneur sur maïma ou un pour guérir ceux qui ont le coeur brisé deuxièmement par quel moyen peut-on être guéri pas par des simples décisions et c'est le chapitre premier verset 6 que nous avons lu on part des plaies qui n'ont été ni pensées ni bandées ni adoucées par l'ouïe c'est un mot du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit est capable de guérir les blessures de l'âme dans Luc chapitre 10 verset 34 la personne qui a été frappée par les brigands est laissée à demi-mort j'aime ce que la Bible dit quand on les trouva on les fit porter sur les chevals on bandant ses plaies en y versant de l'huile et du vin encore symbole du Saint-Esprit troisième chose comment faire pour guérir en faisant notre part la guérison des blessures des coeurs ou des coeurs brisés c'est pas quelque chose que nous subissons c'est quelque chose qui exigera ta contribution ma contribution et c'est là il y a des démarches première démarche à faire reconnaître qu'on a un coeur brisé n'est pas nier cela reconnaître et si tu ne le savais pas sûrement au travers de cet enseignement qui a été comme un miroir tu peux t'arrêter là dire c'est à moi que Dieu a parlé reconnaître qu'on a un coeur brisé et vous savez la plupart des fois les gens qui ont les coeurs brisés veulent ne pas les reconnaître dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 20 alors qu'elle avait un coeur brisé écoutez ce que Absalom vient dire à Tamar qui venait d'être froissé par Amnon il lui dit deux choses il dit tais-toi ça dit n'en parle pas et puis il ajoute ne prends pas trop à coeur cette affaire fais comme si ça n'existe pas on ne peut jamais faire comme si ça n'existait pas la version française courant dit n'en parle pas et n'y attache pas trop d'importance la version nouvelle bible seconde dit garde le silence et ne te soucie pas de cette affaire deuxième chose à faire reconnaître qu'on ne peut pas guérir par soi-même et là je me répète choquer les scientifiques aucun divan de psychologue ne peut guérir des coeurs brisés aucun 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 troisième chose à faire demander l'aide de Dieu au travers du Saint-Esprit demander l'aide de Dieu au travers du Saint-Esprit et je pense que c'est ce que nous allons faire ce soir dans psaume 61 verset 3 le psalmiste dit du bout de la terre j'ai crié à toi les coeurs abattus conduis-moi sur les rochers que je n'ai pu atteindre par moi-même conduis-moi je finirai tout à l'heure avec un exemple personnel à moi comment j'avais été longtemps blessé et j'ai eu difficile à en guérir il a fallu vraiment un miracle de la part de la part de Dieu mais Dieu merci il a fini quand même par me guérir et quatrième et dernière chose à faire dans la démarche pour guérir du coeur brisé c'est pardonner n'est plus tenir rigueur et ça aussi c'est Dieu seul qui peut nous rendre capables rapidement j'aimerais dire un certain nombre de choses attachées au pardon qui participent à la guérison du coeur brisé le pardon n'est pas facile jamais facile deuxièmement le pardon est souvent un miracle bien pardonner c'est un miracle et troisièmement pardonner ne signifie pas oublier ou devenir amnésique pardonner c'est j'ai encore les souvenirs mais j'empêche les souvenirs de me faire mal parce que Dieu m'a rendu capable quatrième chose par rapport au pardon seul Dieu peut nous rendre capables de l'accorder et de bien l'accorder et cinquième et avant dernière chose le pardon est un choix je décide de ne plus le tenir rigueur il m'a détruit c'est à cause de lui mais je décide et je demande à Dieu de m'aider et puis sixièmement le pardon autant il libère l'autre il nous libère d'abord nous-mêmes vous n'avez aucune idée des gens qui se promènent apparemment libres mais qui ont des prisons où ils ont enchaîné des gens alors que je demande aux musiciens de revenir on va rechanter ces cantiques qu'on a chanté tout au long de la semaine quand il descend l'atmosphère change je conclue avec cet appendice pourquoi devions-nous guérir lorsque nous avons eu un cœur brisé trois raisons premièrement parce que c'est le souhait de Dieu c'est le souhait de Dieu deuxième raison pour laquelle nous devons guérir parce que c'est une bonne chose pour nous-mêmes guérir de cœur brisé c'est bon pour nous-mêmes mais troisième et dernière raison parce que c'est une bonne chose pour les gens avec lesquels nous allons partager la vie chaque jour si nous ne guérissons pas ces choses peuvent nous suivre j'aimerais vous demander de m'accorder sept minutes pas plus et je vais nous libérer tout à l'heure pour lesquels et je vais vous demander de m'accorder de m'accorder de m'accorder de m'accorder de m'accorder de m'accorder Merci.